On peut revenir sur cette affaire de terrorisme qui continue à apparaître tous les jours dans les discours des politiques. Récemment, le vice-président de l'IFDG avait déclaré, ici à Guinée-Matteg, M. Baouri, qu'il y avait un complot qui était en cours. La mouvance est en train de comploter vers le Futa pour parler de terrorisme et tout ça. Et même récemment, M. Alphaconde, on avait aussi parlé aux étudiants que la Guinée doit être attaquée, je ne sais pas quand. Dites-nous ce que vous pensez. Risquer d'être attaquée. Voilà, risquerait d'être attaquée. Dites-nous ce que vous pensez vraiment de cette affaire. Ça, c'est le système communiste. Il faut créer la peur. Il faut créer des complots de l'Ordre. Il faut ouvrir le camp Boirot, il faut ouvrir tout. Oui, oui, c'est ça, M. Alphaconde. Vous n'avez pas peur d'être terroriste ? Non, mais non. On n'est pas menacé, Yann. Non, mais on n'est pas de tout menacé. Comment on va être menacé ? Vous pensez que la bonne femme, Biam Dan Laï, qui est voilée, c'est la terroriste ? Si la femme a besoin d'être voilée, elle va être voilée. C'est son droit de plus en plus d'être voilée. Mais vous voulez qu'on fasse quoi ? Si elle se sent bien dans la tenue, moi je vois des gens ici, des jeunes filles qui ne sont pas mariées, qui préfèrent porter ces problèmes de voix qui ont le visage de pas fermé, c'est le droit le plus absolu. C'est une des manifestations de la liberté. Je suis en train de porter la veste, c'est mon droit le plus absolu. Si quelqu'un veut se mettre en guine, c'est son droit le plus absolu. M. Alphaconde a peur des élections. Il faut qu'il crée la chicose dans la cité. En disant, oui, on va être attaqué. Mais ça, ce n'est pas M. Alphaconde qui l'a fait, ça c'est le système communiste. Il va arriver un moment où, de la même manière que le domicile de M. Alphaconde a été attaqué, dès que ça a été attaqué, quelques minutes après, il a dit que c'est Baori, Djalno Sadakadi et Thibou Kavara. N'oubliez pas que demain, il est capable de dire, Faudosou, un moment donné, a été à Dakar, après la vie, c'est loup, il a vu Baïdi, parce que tout le délai magite avec Baïdi et Fadigar. Ils sont capables même de dire que quand on s'est vu là, qu'on était en train de préparer le compagnon. C'est ça, c'est ça que vous dites. Mais ça, c'est la peur pour les filles, les jeunes. Ça ne correspond absolument à rien, je suis d'accord à 100% avec Baori. Qui dit qu'il faut qu'on fasse très attention, il faut qu'on soit prêts, parce qu'on est dans une situation. La Guinée n'est pas attaquée, la Guinée n'est même pas du tout attaquée aujourd'hui. Tous les investisseurs sont partis, il n'y a pas d'enjeu. Ça veut dire qu'un pays est attaqué, s'il y a un enjeu, le cours de la boxe est abaissé. Est-ce que vous avez pris aujourd'hui des précautions pour affronter cela, ou en tout cas pour ne pas être intimidé par les mots ou les déclarations de M. Al-Fakonde, parlant souvent du terrorisme et tout ça ? Est-ce que c'est lui qui doit avoir peur ou c'est M. Al-Fakonde qui a peur ? Mais il y a quand même des djihadistes au Mali, et le Mali fait frontière à la Guinée. M. Al-Fakonde a parlé de Mandiana, il a cité les services français. Il dit avoir été contacté par les services français. M. Al-Fakonde est le président de la Guinée. Il est le commandant-chef des forces armées. On n'a pas besoin, même si la Guinée devait être attaquée, on n'a pas besoin de passer à la radio, créer la Chikose dans la population. Le commandant-chef des forces armées doit amener sa stratégie avec la sécurité pour déployer les militaires à nos frontières si on doit être attaqués, pour qu'on ne soit pas attaqués. C'est ça son rôle. Il ne s'agit pas de dire la Chikose, il ne s'agit pas de dire parce que les femmes sont voilées, il s'agit certainement d'utiliser souvent dans le pays. Je ne veux pas que les jeunes femmes se voient. Tout ça, ça crée la Chikose. Pour moi, honnêtement, j'ai l'impression que c'est M. Al-Fakonde qui a peur. Moi, je n'ai pas peur, mais lui, il a peur. Il ne sait pas pourquoi il a peur, mais il a peur. Docteur, il y a beaucoup de commentateurs qui estiment, des observateurs qui commentent la situation guinéenne, qui estiment qu'après les élections, il est important qu'il y ait un gouvernement d'union nationale pour rapprocher les positions des uns et des autres. Et si, puisque c'est une compétition, si M. Al-Fakonde voyait son mandat renouvelé, quel poste prendrait Dr Foudouzou comme un des représentants de l'UFDG ? Évidemment, si le président l'accepte. Je pense qu'il faut qu'on soit très clair. C'est les oiseaux du même nature qui vont l'ensemble. Moi, je suis un libéral. Il ne me repart dans un gouvernement communiste, avec un président communiste. Alors, honnêtement, le plus grand plaisir qu'Ela Silva me rend dans la vie, c'est si Ela Silva veut engager l'UFDG dans un gouvernement d'union nationale qui ne m'épargne, il n'a qu'à choisir qui le veut. Je préfère vraiment être simple pharmacien que d'être membre du gouvernement de Chapa-Condé. Je le dis ici clairement et c'est ma conviction profonde. Sérieux, être simple pharmacien que ministre ? Je préfère être simple pharmacien que d'être ministre de Chapa-Condé parce que le Chapa-Condé, moi, ne partageons pas à l'invitation. Si Ela Silva veut entrer dans un gouvernement d'union nationale, je lui demanderai à lui, Ela Silva, de m'épargner. Il a beaucoup de cadres qui peuvent travailler avec le Chapa-Condé, le Faudouzou, le Fafané, préfère, reste, militant, pharmacien, que d'être dans le gouvernement de Chapa-Condé. Je n'essaierai pas d'être dans un gouvernement d'union nationale de Chapa-Condé parce que nous n'avons pas la même vision, on ne va pas de la même façon. Cela nous intéresse nullement. Cela ne m'intéresse pas aujourd'hui, cela ne m'intéresse pas demain, cela ne m'intéresse pas après le même. Cela, je suis profondément convaincu et c'est ça ma conviction. Je ne me bats pas pour être dans un gouvernement, je ne bats pas pour être ministre de Chapa-Condé. Et je suis plutôt convaincu que nous allons, nous, par contre, puisque M. Chapa-Condé, j'essaie de vous parler du gouvernement d'union nationale, je suis plutôt convaincu que nous allons regarder dans l'entourage de M. Chapa-Condé en 2015 pour trouver la compétence que nous allons travailler avec eux. Je voulais rassurer les militants de l'Épil Jaca-Condé que le prochain président de la Guinée, ce n'est pas M. Chapa-Condé, il s'appellera et là, c'est le délégien. Et vous allez leur tendre la main ? Les militants de l'Épil Jaca-Condé doivent être rassurés que si la célulaire est présente à Guinée, nous allons réconcilier l'ensemble des Guinées. Nous ne ferons pas comme M. Chapa-Condé, qui, au lieu de prendre les technocrates, met autour de lui des gens qui sont des militants, qui sont séchers, qui n'ont aucune expérience. Et c'est pour ça que la Guinée est dans la musée de la précarité. Vous êtes très sollicité. On sait que vous avez aussi une vie sociale un peu agitée avec la maladie de votre papa. On va juste, peut-être, écouter votre dernier mot et nous vous remercions d'avance d'avoir accepté de faire le déplacement. Non, mais écoutez, c'était un grand plaisir pour moi d'être là. Je suis quelqu'un... Je ne dis pas que tout ce que je fais est bien, mais je vais voir au moins pour respecter mes conditions. Je crois à Guilématel, je crois à nous, j'ai confiance en lui, je sais que c'est un nom bien, c'est un nom qui fait du journalisme. Ce n'est pas un amateur, ce n'est pas un gars qui est... Ce n'est pas un monsieur qui a une position, opposition ou droite, qui essaie d'être au maximum journaliste. Mais même si je passe toute la journée ici, en tout cas, je serai content. Merci pour l'opportunité que vous me donnez encore pour m'adresser. Et à très bientôt. Je pense que, honnêtement, je souhaite en tout cas qu'en 2015, vous voir entrer le sourire le jour où la Célo va tenir son discours le jour de l'inversité de la Célo comme chef de l'État de la Dînée. J'y crois profondément, je ne vois pas par quel miracle, mais chaque fois qu'on ne peut être président de la Dînée, parce qu'il n'y a aucun militant. Et pendant ces cinq ans, je ne vois aucun Dîné qui peut accepter, d'accepter encore de donner, de voter pour M. Afakondi. Même si ils sont autour de lui, même si ils font la campagne pour lui, je suis sûr que le jour du vote, voteront utile. Et pour voter utile, il faut voter à la Célo. Merci, docteur. Personne. Merci.